Lorsque les premiers plombs d'EVA arrivent en Indochine, la physionomie du pays bascule. L'actuel Vietnam gagne une richesse mais perd ses terres fertiles. Les concessions sont cédées à l'occupant français. C'est cela et bien davantage que raconte le travail de Thun Van Tran. Ce matériau, il est incroyable. Quand on voit une saignée, c'est-à-dire quand on voit un tronc délivrer cette goutte par goutte, la sève blanche, on est pris vraiment d'un sentiment de beauté, mais très très fragile. La mémoire de l'arbre à l'arme est partout. Le caoutchouc devient la matière par laquelle l'artiste nous emporte dans un voyage mystique où tous les imaginaires prennent vie. Quand j'ai fait l'expérience des forêts tropicales, je réalisais que je rêvais toujours en vietnamien. Alors que je n'avais jamais pointé ça du doigt. Il y avait aussi ce sentiment d'associer beaucoup de mots, de mettre des mots sur l'expérience, la récolte, la révolte en même temps. Mais vraiment, il y a eu cette révélation que la langue vietnamienne s'était ancrée loin et que ces forêts avaient toujours dessiné mon paysage intérieur. De crépuscules en aurores flamboyantes, les ambiguïtés du passé s'entrechoquent et questionnent. La réponse se cache entre les gens des mythologies, quand le désarroi des paysans change les roches en oiseaux afin de retrouver sommeil et quiétude à la lueur de la lune. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.